Musique Nous allons voir dans cette vidéo comment l'on peut créer un displacement sur un cylindre. Ensuite je vais dans Armatic Designer et je crée donc ce programme qui se trouve ici. Ensuite ici on a un DF XY CHEP. Je choisis ici un cylindre et je donne un rayon de 5.5. En parallèle ici j'ai un autre nœud qui est ce type de nœud qui est un nœud de type miroir avec un offset. Là j'ai un nœud qui va me permettre de mettre une image, d'afficher une image sur le cylindre. Qu'on va pouvoir choisir donc à cet endroit. Alors ici j'utilise ce type d'image. Vous voyez que c'est une tête. Là j'ai un nouveau nœud qui est un nœud qui fait AX plus BY plus C. Là j'ai un nœud AX plus B. Et là j'ai un nœud RGB PAC Alpha. Ensuite je sauve donc ce script ici en un DF ID Map. Je retourne dans Armatic Voyager. Et donc à cet endroit je fais Open et je mets mon DF ID Map. Là j'ai l'objet qui est ici. Je vais pouvoir donc changer l'élévation. Comme ceci par exemple. Donc là on voit qu'on a bien la projection de la tête sur le cylindre. Ensuite je peux créer des points clés. En agissant donc sur les paramètres. Alors par exemple ici vous voyez j'ai agi sur le paramètre miroir avec l'offset. Donc j'ai mis cette valeur. Et sur la clé 2 j'ai mis une autre valeur. J'en ai aussi profité pour changer. Vous voyez la couleur. Alors à cet endroit suivant les clés. Ce qui va me donner un effet de rotation. Je retourne dans Armatic Voyager. Et là on voit très bien qu'on a affaire à une rotation plus un changement de couleur. Au revoir. Ok. On voit bien. – Sous-titrage FR 2021